Bienvenue dans ce nouveau vlog Ayub nous ramène de l'eau On a ultra soif Mais genre vraiment j'ai l'impression que j'ai jeûné Dans le sens où j'ai l'impression que j'ai fait le ramadan Et que j'ai pas bu de la journée Ça c'est Ayub tu demandes de l'eau et ramènes de l'eau Du jus, des gâteaux Je sais qu'on est trop bien Je savais que t'allais faire ça En attendant il a ramené un latte macchiato Mais vu que je ne bois plus de lait de vache Ce sera pour Ayub Et ici on a un smoothie ananas, banane et noix de coco Puis des kinder et de l'eau C'était surtout ça que je voulais J'avais trop soif Ça fait du bien On court un petit peu à droite à gauche Par rapport à la maison Vous verrez tout ça dans les vlogs travaux On me zique Attendez je fais une petite pause les amis On est pas loin de la maison On est passé à la déchetterie Parce qu'on avait des trucs à jeter Dans tous les cas tout ce qui concerne la maison Les travaux Bref tous ces détails par rapport à la nouvelle maison Tout expliqué et filmé Dans les vidéos spéciales par rapport à ça Comme ça je me répète pas dans les vlogs quotidiens Donc là on a un petit rendez-vous à la maison Donc on va y aller On a fait juste un passage à Lidl Vu que comme je vous ai dit on était à la déchetterie On est passé à Lidl pour prendre juste 2-3 petits trucs pour boire Et ensuite on y va Donc go c'est parti On vous embarque avec nous dans ce nouveau vlog Allez Super joli en plus T'as le cuir marron à l'intérieur Regardez il y a une super 4x4 ici C'est quoi comme marque ? Je sais pas Je vais pas vous montrer parce que sinon on voit la plaque Mais la voiture est magnifique Elle est vraiment bien Voilà le signe de cette magnifique 4x4 On est vendredi donc on est le lendemain Là on va faire un petit tour avec ma mère à Primark On va profiter toutes les deux en sachant que ce matin j'ai super bien avancé Je vous cache pas que c'était que des galères en fait C'était journée administrative aujourd'hui Et j'ai grave galéré en fait toute la matinée Bon on est parti faire un petit tour à Axon Sachez qu'il y a un nouveau Axon à Ébry à l'Agora si vous ne savez pas Et là on va aller faire un petit tour à Canty Home Regardez comme c'est magnifique 100 euros Ah ouais non c'est un peu cher quand même Bref mais c'est super joli pour les chats Et regardez moi ça aussi pour les chats ou les chiens peu importe C'est trop beau j'aime trop Ah ça aussi c'est joli C'est trop joli j'aime trop On met des croquettes dedans et tout c'est joli Regardez ça c'est magnifique J'aime beaucoup c'est super joli Donc il y a les grands bols comme ça Vous avez des petites assiettes creuses juste là bas Enfin bref C'est trop joli je suis trop fan Tu mets au mur Ouais c'est joli Regardez la table je l'ai quittée elle est trop belle Bon il y a plein de trucs de déco Bon on a retrouvé Ayoub Ma maman est toujours avec moi Là on va manger Moi j'ai déjà mangé je ne vous fais pas attendre J'avais trop faim Ouais bah tu m'étonnes il est presque 16h On n'a pas encore mangé donc écoutez on va manger C'est bien que vous faites une petite pause en plein milieu du shopping Ouais je te jure Après on va aller attaquer Après on va aller attaquer Merci Ayoub Bon il y a la voiture qui est toujours là J'ai dit C'est vrai parce qu'à Dubaï c'est que des grosses voitures comme ça Bref j'ai dit à Ayoub de ne pas regarder la marque Et de me dire s'il sait quelle marque c'est Je pense que c'est une marque chinoise Je sais c'est une marque chinoise C'est Sang je sais pas quoi Non C'est quoi ? Attends C'est Exton ? Ouais C'est pas la marque Exton ? Bah alors c'est quelle marque ? C'est Sang Yong Elle est belle hein Elle est balèze Ouais Elle est très très belle en plus t'as vu l'intérieur ? Ouais c'est bien Comme j'aime Cuir marron Magnifique Super joli Bref Ayoub Viens on part d'ici parce qu'ils vont croire qu'on fait des trucs bizarres à côté de la voiture Moi je vais rejoindre ma voiture Ah tu conduis ? Pourquoi je conduis ? Bah t'as dit que tu vas rejoindre ta voiture ? Non mais je te laisse C'est vrai mais viens je t'amène à la voiture Non ça va être galère il faut que tu fasses tout le tour des pieds Non mais c'est bon je t'amène Ça fait loin hein ? Mais c'est pas grave on se suit après Ok Parce qu'Ayoub avait des papiers à faire Je conduis ? Vas-y conduis Allez Donc il nous a rejoint parce qu'il a terminé Tu veux pas monter devant ? Non 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 Tu veux pas monter devant ? Ça fait rien je changerai après Ok Je vais m'arrêter en cours de chemin Ça fait moins de deux heures quand même T'es lourd Non oui c'est deux heures Mais non Ah oui ? Ça passe vite il me Ouais c'est vrai Au revoir ma future voiture Elle doit coûter chère celle-ci hein Ouais mais surtout si t'as une voiture comme ça tu vas faire des tours à la pompe à essence chaque 5 minutes aussi Non elle est trop grosse Elle est très belle hein mais elle est trop grosse Rexton Sangyong Il faut habiter en Algérie ou là à Dubaï avec cette voiture Pourquoi ? Parce que d'essence c'est pas cher Ah oui Ça va vous avez trouvé quelques petits trucs à Primark ? Oui j'ai trouvé des trucs sympas à Action Ok À Primark aussi mais à Action j'ai trouvé des vêtements et tout un gilet, un pyjama Heu des trucs super jolis que je te montrerai Ok Et moi tu m'as pris quoi ? Je voulais te prendre un gilet Ouais à chaque mois je voulais te prendre Non mais tu sais que je te prends Et là je voulais mais je savais pas si t'allais aimer Donc j'ai dit je prends pas et quand on se rend ensemble bah tu l'aimer Il aimera pas Il aimera pas C'est pour ça que je me suis dit Il est compliqué Je préfère pas Et Ayoub comme je te connais t'aimerais pas Ouais je pense pas En fait c'est la matière que t'aurais pas Par contre je voulais prendre une belle veste à 12 euros et quelques Mais il y avait pas taille M Taille S ça aurait pu m'aller mais vu que je veux mettre des sweats en dessous Ouais c'est mieux c'est mieux C'est mieux taille M Bref donc maman tu peux enlever ton masque hein tu sais on a pas le covid J'ai une habitude je te gire même là bas au Maroc quand j'étais en vacances Non mais t'as raison Tout le monde l'a enlevé moi non je l'ai enlevé Ayoub c'est où ? C'est pas comme ça là la fac Bah oui mais là on est du côté de la fac Tu passes par là tu passes à droite Non pas en facteur cheval de l'autre côté Ok Aïe tu connais tu te rappelles ou il m'en a un peu plus Attends facteur cheval et premier cycle C'était quoi le bâtiment là après la bibliothèque ? Premier cycle c'était à droite Il y avait le bâtiment de la bibliothèque Ouais Et après il y avait un autre bâtiment Je sais plus Ouais je sais plus c'était quoi Ayoub ce qu'ils ont fait là à côté Ils ont fait un campus Ouais c'est bien C'est pour la fac ils ont fait ça C'est bien Il y avait pas ça Enfin si on avait un qui est de l'autre côté Mais pas de ce côté là Je vous laisse j'ai un appel Salut Ouais on va se suivre Alors je pense que ce que j'ai trouvé va en plaire à plus d'une Parce que ce sont des articles à moins de 10 euros que j'ai trouvé à action Pour commencer j'ai acheté ce super gilet gris chiné Ensuite j'ai trouvé ce bas de pyjama J'aime trop la couleur Franchement il est super jolie Un petit rose poudré Je me suis créé un petit ensemble avec ce haut qui était dans le rayon promotion Alors je l'ai trouvé super joli Voilà pour la maison Moi j'adore les sweets J'adore tout ce qui est gros pull et tout Donc je prends toujours des grandes tailles Parce que j'aime bien être à l'aise en fait dans mes affaires Pareil la matière c'est velours Donc ça ira parfaitement bien avec le bas Et je pense que ce sera pas la dernière fois Je penserai de temps en temps aller jeter un coup d'oeil dans le rayon vêtement Parce qu'on peut trouver vraiment des très jolies choses Et là je suis à la recherche d'une veste en particulier Donc dès que je la trouverai je vous la montrerai Comment ça ? C'est chez qui ça ? C'est chez Action Ah je pensais que j'étais chez Primark Non non C'est chez Action j'ai trouvé ça Ah ok T'as vu c'est joli hein Je pensais pas qu'Action il faisait des vêtements Bah moi aussi j'étais étonnée Je savais qu'il faisait des vêtements mais pas aussi jolies tu vois Je trouve quand même que c'est joli pour le prix Non c'est très très joli Bref Ensuite après Marc j'ai pris ce gilet T'aimes bien ? Ouais très très Bon il est simple il y a pas plus basique C'est un noir j'ai pris taille XL pour être vraiment à l'aise bah dedans Comme ça quand je mets des sweats etc en cette période d'hiver Et bah je serais confortable en sachant que j'ai déjà le gris Ca pourrait m'aller ça Oui mais tu sais j'ai pensé aussi à te le prendre Et après je me suis dit Ah je sais pas si tu vas aimer Pour ceux qui me connaissent vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est basique Donc j'ai pris ce petit gilet Super mimi Regardez comme il est trop joli Donc c'est un petit gris chiné Le petit gilet était à 7€ Ensuite j'ai surkiffé ses chaussons Voilà Qui dit hiver dit gros chaussons moumoutes Donc je les ai trouvés très très jolies Il y avait noir, il y avait rose poudré et il y avait gris Et je me suis dit bon noir j'en mets tout le temps Donc change un peu Mais je voulais aussi des chaussons qui aillent avec tous mes pyjamas entre guillemets Donc je me suis dit le gris ça passe aussi avec tout Et le rose poudré j'en avais déjà acheté Donc voilà bref j'avais envie de changer C'est un exemple même de ce que je disais juste avant Ca reste quand même une petite pépite Des chaussons de cette qualité pour ce prix là T'en trouves pas de partout Donc voilà je les ai trouvés juste super jolies Ayoub Yes Viens voir Tu les trouves mimi ? Elles sont jolies hein Regarde comme elles sont Elles sont ouvertes en plus Ouais elles sont ouvertes C'est vrai que habituellement je me prends jamais des chaussons ouvertes Mais je sais pas je trouvais que ça changeait Non non Si tu peux carrer un petit peu Non je les ai essayé Ici ? Bah oui Ah mais t'as des petits pieds Bah oui je les ai essayé Je vous montre le pyjama Alors je pense que vraiment taille XL c'est très bien si vous l'achetez Parce que je pense que ça taille un petit peu petit Parce que pour un XL j'ai l'impression que ça fait un peu un M T'as pas cette sensation ? Ouais C'est la bonne taille Ouais je pense que c'est la bonne taille Si vous faites un S prenez un L Et si vous faites un M prenez un XL comme moi Comme ça vous êtes bien à l'aise Je vais essayer le pantalon Il est grave joli le pantalon Qu'est ce que t'en penses ? Oh il est trop beau mais même pour sortir avec Voilà un petit pyjama pour la maison Oh j'aime trop le tissu je te jure Je me sens trop confortable Vraiment j'aime beaucoup Il est aussi joli C'est la bonne taille ? Il taille un peu petit Oui il est mimi Super joli Ouais il est mignon Pour moins de 10 euros je trouve que ça va Bon il est pas bien bien taillé Mais bon pour moins de 10 euros ça va Mais en tout cas gros coup de coeur sur le pyjama Franchement j'ai kiffé Aujourd'hui on est lundi 1er novembre Là on est actuellement à la maison Et c'est la première fois je crois que je vous fais un haul ici si je me trompe pas Donc je vais vous montrer les petits achats qu'on a fait à Action Et aussi on est parti à la brocante et on a trouvé des petites pépites Alors pour commencer on a trouvé ce magnifique petit hibou Donc c'est un hibou qui est fait en résine Mais par contre le support c'est du marbre noir Super joli Encore une fois je verrai ça poser sur une cheminée Non regardez par exemple Je verrai ça poser sur mon radiateur en fente Juste là comme ça Nettoyer etc Peinturer, mouler tout autour Mais voilà ça fait des belles petites décorations Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est Bon après chacun ses goûts on est d'accord Mais je trouve ça quand même super joli Ça fait son petit effet En plus j'aime beaucoup la couleur Enfin vous savez c'est pas un blanc blanc C'est un blanc écrémé Donc ce magnifique petit bijou on l'a eu pour le prix de 6 euros Donc regardez moi cette bête Est-ce que c'est pas magnifique ? C'est trop beau Alors c'est une petite lampe de chevet Voilà que je pourrais poser Je sais pas encore Franchement je sais pas Soit sur une cheminée Je sais pas combien il y aurait d'objets sur les cheminées Mais bref je pourrais poser ça sur un endroit de la maison Même sur ma table de chevet par exemple Ça pourrait faire super joli Comme vous pouvez voir on a la petite lampe Donc vous savez quoi on va l'allumer pour voir Waouh Très 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 beau C'est magnifique Super joli Tu vois les petits détails ça ça s'enlève pas là Ouais mais c'est pas grave c'est beau Non non c'est pas grave Ça c'est naturel c'est la pire naturel qui est comme ça C'est très costaud c'est très lourd Et chaque personne qui voyait qu'on avait ça nous arrêtait Pour nous demander où on l'avait acheté et à combien on l'avait acheté Parce qu'il y avait des connaisseurs dans la brocante Qui nous disaient que c'était une pierre qui s'appelle l'albâtre Si je dis pas de bêtises Et c'était une pierre qui valait très très cher En fait il y a vraiment deux types de pierres qui sont assez coûteuses Comme le marbre et l'albâtre La pierre albâtre était utilisée pour sculpter en fait Tandis que le marbre c'était un petit peu plus compliqué de l'utiliser Pour faire des sculptures Parce que le marbre c'est ultra résistant C'est une pierre qui est très costaud Donc qui est difficile à travailler Tandis que l'albâtre c'est une pierre qui est assez douce Entre guillemets mais qui est quand même assez fragile Mais qui est surtout très lourde Je vous cache pas Ouais j'en veux bien J'ai pris mon lé d'acqua Attention il y a vraiment là ces derniers temps Je sais pas si vous avez vu passer Mais dans le rayon vêtements Il y a des trucs ultra intéressants Et juste parfait pour nous pour cette saison d'hiver Et surtout pour les travaux et tout T'as pas forcément envie d'investir sur des beaux vêtements Quand tu vas faire des travaux Donc on a trouvé des super petites polaires comme ça à action Donc ça c'était rayon homme Mais j'en ai pris une pour moi Donc on en a pris deux Une pour Ayoub et une pour moi Et franchement la qualité est juste top Surtout nous on va attaquer les travaux en plein hiver Donc forcément il fera très froid Donc des tenues comme ça c'est juste parfait Franchement elle est super jolie En plus on a des petites poches ici Regardez hop Qui se ferme et qui s'ouvre super bien Clairement que vous soyez en travaux ou pas Franchement c'est un beau gilet Il est bien chaud enfin bref Parfait je vous la recommande vraiment Ensuite Ayoub a pris cette veste là Qui était à 12 euros et quelques Donc une veste noire très simple Il n'y a pas de capuche Mais voilà juste parfaite encore une fois Pour la maison, pour le jardin Il a pris également ce bas de jogging Un petit bas de jogging très simple Et je me suis pris ce petit manteau Encore une fois c'est pour les travaux Pour la maison etc Quand j'ai pas forcément envie de mettre mes gros manteaux etc Pour pas les abîmer Ce manteau là il est joli Alors pourquoi je l'ai pas pris en noir De bas je voulais le prendre en noir Et j'étais partie pour le prendre de cette couleur Mais après Ayoub m'a dit ça change et tout En plus il est joli Donc je l'ai écouté Et j'ai choisi cette couleur Et j'ai pris taille M Je pense que la taille est parfaite Parce que j'ai quand même un Pas un gros pub Mais j'ai un grand sweat en dessous Et la taille est juste top C'est vrai qu'elle est jolie Bon je la vois pas très très bien Parce que je vous cache pas J'ai pas mes lunettes Et moi je suis un peu bigleuse Mais ouais elle m'a l'air plutôt pas mal En plus j'aime bien ce petit détail Par contre ce qui est bien C'est que pour nous les filles On a une capuche Donc si je vais à l'extérieur et qu'il pleut Bah j'aurai ma petite capuche Donc voilà à quoi elle ressemble Par contre elle est pas très très longue Mais c'est pas bien grave Ca change pour le coup du noir De bas j'étais partie Comme je vous ai dit Pour prendre une toute noire Mais Ayub a bien fait de me dire De choisir celle-ci Elle est belle ta baisse T'es bien Super belle Elle est jolie Tu vois c'est mieux que le noir Ouais C'est ce que j'ai en disais Moi de bas je voulais prendre ma noire Mais t'as vu comme elle est jolie Celle-ci elle est super belle Ouais en plus il y a des petites poches Je sais pas si vous les voyez Voilà elles sont juste là Elle est mimi hein Ouais franchement elle a grave Tu vois quand même ce petit truc là En marrant ça donne un petit peu de flow Ouais T'en remercie beaucoup Au revoir Celle-là tu l'emmenais debout La maison Il est joli hein Nous on l'avait acheté là-là On l'avait acheté en Espagne Bon écoutez place aux travaux Parce qu'aujourd'hui on va casser Bon je vais prendre mon petit café en attendant Parce que je vous cache pas que Depuis ce matin 7h je suis debout Et je commence à juste un petit peu fatiguer là Donc pour me rebooster je vais boire ça Et puis je vous laisse ici Et en fait je vais rallumer de suite la caméra Parce que ça ce sera pour les vlogs travaux Bon attends je vois rien du tout Attendez je vois vraiment rien du tout Je te souviens de démarche Ouais écoutez on a bien avancé quand même Sachant qu'on est venu quand même à la maison ultra tard Là il est déjà 18h et vous avez vu comme il fait nuit noire Donc écoutez on va rentrer à la maison Tu vas m'en aller avec toi tu vas te laisser essayer ? Non je vais tout prendre avec moi à la maison Ouais t'as raison Puisque comme j'ai déjà préparé des cartons et tout Bah je mettrais tout à l'intérieur comme ça Pour ça moi je dis par ce pas à la maison tu vois Ouais t'as raison C'est bon ? Tu viens mon pote ? On va taper tout le monde Ma tâche va mettre 10 ans on verre toutes les... Grave Mission accomplie Les cadeaux ! Les cadeaux ! Les cadeaux ! Les cadeaux ! Bon ce soir on est en famille Et en fait comme vous le savez mes parents sont rentrés du Maroc Et ils ont ramené des petits cadeaux voilà pour les petits pour mes soeurs Et donc là c'est la remise des cadeaux Et tout le monde attend les cadeaux avec impatience Donc on a tous mangé ensemble Là il y a une petite distribution de cadeaux On ira à la mosquée tu mettra ça d'accord ? Wow ! Elle a pris un coup de vieux là Elle en est en fait Ouais ! Je te rends bien Un petit monsieur C'est vrai on s'est rendu C'est beau là elle C'est beau C'est beau Un bruit ! Un bruit ! Un bruit c'est ce que je voulais dire Un bruit ! Un bruit ! Excité ! Mais Fred ! T'en bas ! J'ai une discussion ! J'avais une discussion ! Ils devaient manger le couscous ! Ça le voit bien hein ! Mais qu'est-ce qu'il y a maman ? On va essayer de faire rire ! On dirait le vrai ! Non ça le va bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada